Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode motivation dans ma série motivation. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de quelle manière vous pouvez aller puiser la motivation. Déjà premièrement il y a des dizaines et des centaines de moteurs de motivation qui vous entourent sur lesquels vous pouvez aller vous appuyer. Premièrement déjà j'ai choisi cet environnement où j'ai mis quelques trophées pour vous donner l'énergie, pour vous donner le tempo de cette vidéo. C'est parti go ! Alors pour se motiver dans la vie, pour garder confiance en soi, je conseille de s'appuyer sur des succès ou des victoires. Alors quel que soit le succès, ça peut être une petite victoire, ça peut être une victoire amoureuse, ça peut être une victoire sportive. Pour ma part, moi je m'appuie sur les victoires sportives d'où l'envie de mettre quelques trophées ici en évidence. Ça permet de pouvoir adopter au niveau du cerveau un mindset en mode réussite. Ça vous permet de vous appuyer sur des choses fortes émotionnellement sur lesquelles vous avez eu la motivation, sur lesquelles vous avez eu des énergies positives. Alors on a trop tendance parfois à se focaliser sur un seul problème. Par exemple, un problème au job, un job qu'on n'aime pas, où on a du mal à se lever tous les matins pour y aller. Alors que justement pour se motiver, il faut aller chercher l'énergie ailleurs, dans d'autres domaines, dans d'autres domaines pour pouvoir vous stimuler. Allez chercher ce stimulus auprès de personnes dynamiques, auprès de personnes qui vous donnent de l'énergie positive, auprès de personnes avec qui vous faites du sport, des activités, tout ça qui vous donneront peut-être de l'énergie, de la motivation pour surmonter votre problème majeur où parfois on a trop tendance à faire un blocage et ne penser qu'à ça. Vous vous doutez bien qu'il faut vous donner des objectifs. Mais attention, des objectifs que vous pouvez échelonner. J'ai déjà fait une vidéo justement dans ma série motivation sur comment poser un objectif. Très important. Très important parce qu'il ne faut pas mettre un objectif trop petit, pas non plus un objectif trop haut pour ne pas devenir trop gourmand ni impatient. L'idée c'est surtout de ne pas être dans la comparaison par rapport aux autres. Mais déjà, se comparer soi-même. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez à vous motiver, c'est que vous cherchez à vous mettre des objectifs, vous cherchez à peut-être sortir de votre zone de confort. C'est déjà une chose qui est très importante. C'est déjà une chose extraordinaire parce que vous ne vous doutez pas le nombre de gens qui se lèvent et qui n'ont aucun objectif, aucune motivation tous les jours. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous conseille de suivre toute ma série motivation où vous allez pouvoir dans un premier temps découvrir un petit peu tout mon mindset, comment je fonctionne, comment j'ai pu fonctionner par rapport à mon histoire, par rapport à mon accident, comment j'ai dû me remotiver pour pouvoir échelonner toutes les difficultés de la vie que j'ai pu vivre malgré mon jeune âge. N'hésitez pas à suivre cette vidéo, à la partager, à pourquoi pas aussi aller plus loin dans les démarches en m'envoyant un petit mail si vous voulez des questions. Ou bien laissez vos commentaires en bas. Si vous voulez un accompagnement coaching aussi, je suis là. Je fais un gros travail, travail mental sur la visualisation, sur le bien-être, la bienveillance au quotidien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. C'était Axel. Ciao ! Sous-titrage ST' 501